Les aigles sont aujourd'hui l'ambassadeur du Mali au Cameroun. C'est plus que le football, nous sommes en guerre. On veut que notre pays reste debout et l'équipe nationale est la voie la mieux tracée. Mesdames et messieurs amis sportifs, bonjour. Dans le cadre de la 33ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Totales Cameroun 2021, les journalistes maliens ont effectué le déplacement. Plus d'une trentaine de journalistes sont ici. Adwala, plus précisément à Buwana Moussa, Koto. Dans ces deux immeubles que vous voyez juste derrière moi, ici et à ma droite, ils sont là pour la couverture médiatique, en tout cas, et mettre la lumière également sur les aigles du Mali. Outillés par ces différents partenaires, il s'agit bien sûr de Petro Bama, de la Fédération Malienne du Football, du ministère de la Jeunesse et des Sports, et j'en passe. Baba Chizouman, en tant que chef de délégation des journalistes maliens, est également ici avec moi. Il va nous dire comment les journalistes maliens vivent ici, à Adwala, et comment est-ce qu'ils sont outillés pour pouvoir mieux faire leur travail. La réponse à toutes ces questions, c'est tout de suite avec Yiribafou. Alors Baba, vous, en tant que chef de délégation, comment est-ce que vous vivez ici ? Et voilà, comment est-ce que vous vivez la Cannes ? Bon, je ne suis pas Camerounais, mais je crois que j'ai fait quelques jours avant ton arrivée. C'est Bonamoussadi, ça c'est le nom du quartier, mais le quartier dans lequel nous on est, c'est un quartier contigu à Bonamoussadi, ça s'appelle Coton. Et la bonne adresse, c'est Antenne Coton, ACVIP, ACVIP, c'est une boîte de nuit haut de gamme. Donc, l'immeuble dans lequel on est logé, l'immeuble principal, s'appelle l'immeuble Marie-Joseph. Nous sommes ici à Douala, mais l'équipe nationale du Mali est logée à 110 kilomètres de Douala, plus précisément à Limbé. Alors, comment est-ce que vous arrivez à avoir les informations de l'autre côté ? Est-ce que vous avez des difficultés à vous renseigner auprès des aigues du Mali ? Bon, difficultés juste pour se déplacer, aller sur les lieux. D'abord, l'équipe nationale a son QG à Bouya. Bouya, c'est à 15 kilomètres de Limbé. Limbé, c'est le site de compétition du groupe F, dont le Mali. Maintenant, il est dans la zone anglophone Bouya, comme Limbé. Il y a des problèmes sécuritaires que personne n'ignore d'encore. Avec ça, on nous demandait même pour voyager, il faut avoir une escorte. On ne peut pas se permettre ce luxe parce que c'est très difficile de chercher une escorte. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On a quand même nos entrées au niveau de l'équipe nationale. On cherche les infos à partir de là. Le jour du match, on est obligé de faire le plein d'informations pour, en tout cas, essayer d'informer nos lecteurs, nos éditeurs, nos téléspectateurs. Il y a également un problème de logistique et de programme. Imaginez le jour où l'équipe malienne a fait sa première conférence de presse, c'est-à-dire la veille de son match. Nous, au même moment, on devait aller faire notre test Covid pour le match. Ça s'est passé pratiquement à la même heure. Soit vous choisissez d'aller faire la conférence de presse, vous l'avez, et vous ratez le match parce que vous ne pouvez pas entrer au stade sans votre test négatif. Donc, il y avait un choix et on a décidé de prendre, de faire le test Covid et d'être prêt pour le match. Donc, il y a ces deux aspects. Aujourd'hui encore, vous savez, il y a eu la conférence de presse. Nous, on ne savait pas soit faire notre test Covid aujourd'hui ici, ou bien faire le test Covid au stade, c'est-à-dire le test rapide. Donc, c'est deux côtés envisageables. Donc, il y a beaucoup de problèmes, mais l'essentiel, c'est d'être au courant de ce qui se passe à l'équipe nationale parce qu'on nous fait parvenir le programme de la journée. Et avec nos entrées, on peut faire des messages vocaux pour avoir certaines informations qu'on se partage entre nous. Et je pense qu'avec les réaménagements que le Mali a fait au niveau de son hôtel, parce que la CAF avait prévu de loger deux joueurs par chambre. Le Mali a décidé de prendre pratiquement tout l'hôtel et de loger ses joueurs un à un dans des chambres singoles, un joueur par chambre. Donc, cela met beaucoup de barrières. Ensuite, ils ont fait en sorte qu'il n'y a pas beaucoup de contacts. Même à l'accueil, les supporters maliens qui sont là, les maliens du Cameroun, voulaient quand même parler aux joueurs, les toucher. Mais il a suffi d'un propos très pédagogique pour dire que les joueurs sont là pour vous. Mais vous tous, vous savez qu'il y a ce mal du siècle. Quand on va avoir un cas, c'est foutu pour nous tous. De grâce, laissez les joueurs se reposer et on verra. Et la grosse masse a tout de suite compris. Ils ont dit, si c'est ça, il n'y a pas de sacrifice qu'on ne peut pas faire, on rentre à la maison. Et il y a également cet accompagnement inconditionnel, sans condition, des plus autres autorités du pays qui ont mis cette équipe nationale au devant de la scène. Les aigles sont aujourd'hui l'ambassadeur du Mali au Cameroun. C'est plus que le football, nous sommes en guerre. On veut que notre pays reste debout et l'équipe nationale est la voie la mieux tracée. Alors, c'est votre première interview sur Yiribafout. Que pensez-vous, Baba Sussman, en tout cas de ce WebTV qui a vu le jour depuis 2016 et qui n'arrête pas vraiment d'éblouir, de faire de son mieux pour donner le maximum d'informations sur le football malien ? Yiribafout, je l'ai admiré depuis un bon bout de temps. Sans connaître qui est derrière. Je te voyais en grand patron de Yiribaf. Et ce que tu fais m'a impressionné. Parce que je visite beaucoup les vidéos et j'ai vraiment gardé dans ma tête quelques séquences. Et je me rappelle d'un papier sur Yelé Olympique en son temps jusqu'à l'RQG derrière Mouribaburu. Exactement. Et j'ai bien apprécié la couverture de l'équipe de Binga aussi. J'ai bien apprécié. Et je crois que vous faites de bonnes choses. Et surtout, vous avez un gros problème maintenant. Vous êtes arrivé au sommet. Ce n'est pas difficile. Mais c'est se maintenir qui est difficile. Et avec l'approche d'aujourd'hui, j'ai vu un monsieur qui se cache derrière tout ça. Yacouba Sangaré Yac, qui est un monsieur qui a de la vision. Puisqu'en discutant avec lui, on sent qu'il maîtrise cette chose. Mais je crois que c'est un monsieur très rigouré, qui est très professionnel. Et je crois que c'est tant mieux. J'ai eu l'impression qu'il a passé un bout de temps de sa vie hors du Mali. C'est parce qu'il est méthodique, méticulé, pro des angles aux cheveux. Donc, Yiriba Foot, continuez sur votre chemin. Vous êtes notre fierté. Une fierté du Mali. Et une fierté africaine. Voilà, juste après cela, nous allons voir maintenant de l'autre côté. Venez avec moi. Elles sont là, ces dames de la GSM. Il s'agit bien sûr de Jelika Guino. Également de Awa. Sans oublier Kadia Toubarairo de l'autre côté. Qui sont au four au moulin pour, en tout cas, permettre à ces journalistes malins de pouvoir manger exceptionnellement bien. Nous allons voir avec eux maintenant comment ça se passe ici. Vous allez voir avec du poulet. Lika est là. Awa également de l'autre côté. On va leur poser quelques questions. Jelika, bonjour. Ça va ? C'est quoi ? Oui. Allez, on se dit. Comme bien. Mais quand vous avez vu le journaliste, je ne suis pas en train de se faire. Donc, vous avez vu son journaliste, comment vous avez fait-vous ? À quoi dans ce journaliste ? Eh, à quoi dans cette journaliste, on ne peut pas tous les journalistes ? Alors, déjà, je vous suis dit que je suis dit que tu ne peux pas faire. Mais maintenant, on a fait des séparations sur Souriana. À quoi est-ce que tu fais ? Je suis déjà fait des séparations sur Souriana. Il est à la fin de la salle. Donc, nous avons fait des séparations sur Souriana. Et puis, on a fait des séparations sur Souriana. j'ai accompagné avec à l'eau cou et à l'eau couver 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 et déjà alors vous comprenez comme moi également que j'ai lagu nous et les journalistes il faut les dire de l'autre côté alors djelika les maliens sont en train de vous suivre à travers il va faut aujourd'hui qu'est-ce que vous pouvez leur dire concrètement sur l'équipe nationale du mali et que pensez vous également de cette équipe aujourd'hui alors nous sommes une jeune équipe très jeune équipe par rapport aux autres je ne parle pas de l'équipe éthiopienne on espère que le mali il a loin on sait que ça il a bien une chaleur on est fort on est fort alors la toute dernière question à waga fou si vous avez un message pour laisser le funèrement mais de mara souba à travers il va foutre et son but nomme également l'international fossé nidiawara qu'est-ce que vous voulez dire à travers yénafout juste les deux de continuer de faire confiance aux jeunes il y a des jeunes qui sont vraiment là qui n'attendent que jouer donc elle a donné l'opportunité à tout un cinquette de vraiment jouer de voir leur capacité c'est tout ce que je peux lui dire et puis je lui fête bonne chance bonne chance aux égles du mali pour après à waga fou après djelika nous allons recevoir maintenant le président de la gsm ce reportage qui coïncide avec l'arrivée de monsieur omar baba qui vient juste de faire son entrée dans la loge exceptionnel rez-de-chaussée qui est qui appartient à monsieur le président de la gsm on va juste à ça à côté de lui monsieur le président pour ses voyages exceptionnels pour la 33e édition de la cour d'afrique des nations comme total cameroun 2021 on a eu en tout cas des partenaires exceptionnels qui ont décidé vraiment d'outiller la gsm afin de pouvoir faciliter ce travail voilà pour les membres de l'association alors vous en tant que président de l'association et qu'avez-vous à dire à ces différents partenaires je vous remercie c'est dire d'abord que tout est dû à la presse sportive malienne que je salue en réalité qui regroupe plus de 340 journalistes sportifs sur toutes les entreprises du territoire national et au delà alors cet engouement la volonté d'aider la gsm vraiment c'était quelque chose d'exceptionnel alors qu'est ce qu'il pouvait dire également à nos confrères qui ont été appuyés par ces partenaires je vous remercie c'est d'abord signalé que à la date d'aujourd'hui nous fourlons la quarantaine de journalistes sportifs présents ici au cameroun et d'autres sont annoncés vers les huitièmes de finale tous ceux qui ont mouillé le maillot sur le plan financier doivent être salués avec la dernière guerre vous avez touché du bois je commence par le département des sports de la jeunesse à travers son ministre le ministre Moussa Agataer la fédération malienne de football qui a fait un don comme vous l'avez dit un appui de 10 millions orange malie si je n'allais pas je suis sûr que l'image n'allait pas sortir 12 millions il y a baraka pétrole de 2 millions il y a yara all 4 millions pétrobama 1 million et la société monsieur adamantraoré pdg de plusieurs entreprises qui a donné ces 2 millions donc c'est à dire que nous ne vont pas oublier les partenaires qui nous ont donné de l'argent c'est l'occasion de leur dire que c'est grâce à leurs appuis que nous sommes dans ce vous avez fait le reportage exactement oui ça se passe de tous commentaires c'est grâce à cet appui que nous sommes en train de nous aider ici pendant l'événement c'est grâce à leurs appuis qu'il y aura des commodités de travail tout au long de ce mois de compétition de cette quête parce qu'en réalité ce que les gens oublient la canne c'est pas une compétition seulement entre les équipes mais c'est une compétition aussi entre les journalistes mais les protégés des moments dans ce bord de la chance très sincèrement sans chauvinisme franchement il garde toute leur chance nous avons une compétition qui peut réserver des surprises c'est ici le mali guerre d'aujourd'hui que c'est pas une surprise c'est bel et bien suivi puisqu'on n'a jamais remporté mais aujourd'hui c'est le mali du point de la valeur intrinsèque des joueurs aujourd'hui il n'y a rien à dire donc regarde très sincèrement toutes leurs chances dans cette compétition un peu qu'elle a souhaité un très bon parcours monsieur le président avant dernière question il y avait beaucoup de brouhaha autour de cette histoire de de médias des aigles voilà donc c'est un français vous en tant que président aujourd'hui qu'est ce qui vous pouvez nous dire concrètement sur sur ça est ce que c'est un faux debat je sais pas je ne dirais pas faux debat peut-être que j'ai même porté des gants pour ça je dirais c'est une insulte à l'intelligence malienne c'est une insulte à la corporation je ne sais pas l'explication qui les raisons de ce choix mais ça ne s'imposait pas du tout du tout du tout et nous sommes la risée de tout un continent parce qu'on nous interpelle passer par là voilà donc la toute dernière question et voilà monsieur le président qui voit déjà il va foutre partout 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 alors monsieur le président que pensez-vous également de le cweb tv aujourd'hui d'abord j'ai tiré mon chapeau à il va foutre qui a fait déplacer toute une équipe de trois personnes avec tout cela tout ce que cela peut comporter amener comme défense chapeau par rapport à ça revenant à votre question je dirais que il va foutre est en train de combler une très grande vie dans le paysage oséatique et surtout sportif au manu chapeau et bonne continuation et surtout si j'ai un conseil à donner c'est de persévérer dans ses enquêtes dans ses reportages inédits qui n'étaient pas du tout courant au manu donc vous pouvez vous encourager et vous faire part de tout l'accompagnement de l'agsm à travers amy sportif vous savez très bien maintenant que l'agsm est très très bien installé à douala et que les journalistes sportifs sont prêts pour des très très bons reportages à côté des aigles du mali moussa nyang c'est lui qu'elle est dans magique et au cadrage amandia tauré spécial à gsm ici à douala plus précisément bon à moussa dji antenne coton un grand merci à l'équipe de bombacoui également qui fait un travail exceptionnel nous vous disons encore une fois de plus merci restez connecté les informations continuent sur hieri ma faute